Et quand vous allez comprendre que le monde est régi, vous comprenez ce que je dis là? Ça t'amène à être en discipline. Parce qu'Abraham, quand il a croisé une onction supérieure, il dit que si je sème, ça aura un rétentissement plus tard. Parce que chaque sémence a une moisson. En Égypte, Abraham n'a jamais sémé. Au contraire, il a récolté. À Gérard, chez Abimelech, il n'a jamais sémé. Il a récolté. Qu'importe comment ça s'est fait par mensonge, il a récolté. Mais quand il a croisé une onction supérieure, Médicédèque, il a dit, ici c'est dangereux. Il faut se conformer. Amen. Ce n'est pas lui qui vole. Non, non, non. C'est lui qui est en sémence. Et Médicédèque le bénit. Paul, dans Hébreu chapitre 7, comme ce sont des lois. Le fait qu'Abraham ait payé la dîme comme sémence, son arrière-petit-fils Lévi est devenu sacrificateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que tu sèmes, selon la loi, il y a une moisson quelque part. Chez les amis, quand vous allez rentrer dans ce niveau, personne ne sera plus derrière vous. Parce que vous savez que si je fais ça, ça va donner ça. Si je fais ça, ça va donner ça. Et il y a des gens qui veulent la religion. Mon frère, je ne vends pas la religion. S'il vous plaît, parce que je sais que si je vous vends la religion, ça aura des répercussions. J'avais un fils que Dieu m'avait envoyé. Il avait le désir même d'acheter la parcelle de l'église. Mais il m'avait posé une question piège. Est-ce que Dieu t'a dit qu'on achète cette parcelle? La confiance qu'il avait en moi, si je disais que Dieu m'a dit ça, il a acheté cette parcelle. Il faudrait pouvoir aller prendre le crédit. Mais sachant les lois, si je mens ici, un jour, vous construisez la maison, quelqu'un m'a même mourir. Parce que dès le départ, vous avez brisé les lois. Chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne peut acclamer pour le Seigneur. Donc, qui dit Amalèque, dit Edom. Et il y aura toujours guerre à perpétuité. La Bible fait état d'un long conflit entre les Amalekites et les Israélites. Et la Bible montre comment Dieu a ordonné aux Israélites d'exterminer les Amalekites. Dans Exode 17, verset 8, verset 13. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 2. Et dans Deutéronome, verset 15, verset 17. Et la question, pourquoi Dieu ne veut pas voir qu'un Amalekite? C'est chat. Ceci nécessite une clairvoyance et une étude approfondie. Et c'est là où nous en sommes. La brutalité acharnée des Amalekites envers les Israélites a commencé par une attaque à Réphidim. C'est le chapitre que nous venons de lire dans Exode 17. Et cela a été rappelé dans Deutéronome 25, verset 17 à 19. Que dit Deutéronome 25? Écoutez. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Sur le chemin de votre sortie d'Egypte. La façon dont il est venu à ta rencontre. Sur ton parcours. Et sans aucune crainte de Dieu. Est tombé par derrière sur toi. Amalek! C'est cet esprit qui t'attaque par le derrière. Amalek! Ne t'affronte pas directement. Il t'attaque par le derrière. Tu as l'impression qu'il est avec toi. Mais il te tue. Mais il te tue. Amalek! Amalek! Cette forme d'hypocrisie. C'est cette forme d'hypocrisie. De médisance. Un frère madame m'a dit. Et Abraham dit. Que la seule façon de tuer un vrai. C'est de briser sa réputation. C'est de briser sa réputation. Les esprits d'Amalek. Je les ai croisés le long de ma carrière. Quand les prégateurs ne peuvent pas t'affronter en direct. Ils sont prêts à tout. Pour tuer ta réputation. Et j'ai compris. Que c'est l'esprit des Amalek. Ils ne combattent pas en direct. Ils t'attaquent par le derrière. Le démon des Amalekites. Le démon des Amalekites. Peut créer même des preuves. Qui semblent être vraies. Les gens semblent que c'est vrai. Vous êtes avec moi. Je me souviens quand nous étions à Brazzar. Je me souviens quand nous étions à Brazzar. Il y avait tellement. Vous voyez que nos guerres n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous voyez. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Comme on ne pouvait pas m'affronter sur les Écritures. Ils ne pouvaient pas m'affronter sur les Écritures. On a fabriqué. En 2007. On a fabriqué que j'avais deux enfants. Ils ont créé les deux enfants. Ce n'est pas les païens qui ont fait ça. Ce n'est pas les gens du monde qui ont fait ça. Ce sont des pasteurs. les plus anciens de la vie. On les dit non. Mais ce que vous dites là c'est faux. Non c'est vrai. Et ces gens-là d'autres sont morts. Ils n'ont jamais réparé des choses. Tout ceci parce que ils ne veulent pas que l'attention des gens soit orientée vers le message que je libère. Ce sont des esprits des Amalécites. Quelqu'un peut dire amène à cela. Et la Bible dit Souviens-toi d'Amalek. Chers amis Il y a des gens qui t'ont fait du mal que tu n'oublieras jamais. Parce que ce ne sont pas tes frères. C'est l'Amalekite. C'est l'Amalekite. Quelqu'un peut dire amène ? Souviens-toi d'Amalek. Même si tu es passé. Mais souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Il t'a attaqué par le derrière. Lorsque tu étais sorti. sur tout ce qui se traînait le derrière. Pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Étale est ton Dieu t'aura délivré de tous tes ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessus le ciel. Ne l'oublie pas. Amen. Amen. Mon frère fais attention dans la vie. Il y a des gens avec qui tu n'as pas le droit de partager ta bénédiction. parce qu'il a été un Amalekite sur ton chemin. Je suis dans les principes. L'Abelie souviens-toi quand tu étais faible il t'a attaqué par le derrière. Il faisait partie de ceux-là qui ont répondu des mauvais nouvelles du genre non il est devenu franc-maçon il est devenu magicien et tout ça et quand ils ont des problèmes c'est lui qui vient pour ne lui donner pas ton argent. C'est un Amalekite ne lui donne pas ton argent. Moi je ne te donne pas mon argent parce que c'est l'argent de la magie selon toi. Je suis sérieux je ne te donne pas mon argent. J'avais chassé un prédicateur chez moi. J'ai dit tu sors toute ta vie tu ne metras plus tes pieds dans ma maison. Il est allé se prendre chez tous les amis. Les amis ne peuvent pas chasser quelqu'un de chez moi. Il dit tu n'as pas cette nature il m'a chassé ils sont venus le prédicateur dit je ne rentre pas je ne m'a chassé les prédicateurs sont venus tu l'as chassé je l'ai chassé il dit pourquoi il a mené des mensonges vous venez parler des hommes de Dieu on marche des mensonges des anciens chez moi je n'autorise pas cette malédiction rentrer chez moi il m'étra plus pied chez moi ils sont allés mon frère si le king t'a chassé c'est que tu es très mauvais si le king t'a chassé tu tu es très mauvais vous ne jouez pas avec les Amalekites souviens-toi des Amalekites étudiant qui sont ces massages vous voyez qu'ils sont toujours non pas loin de toi mais quel est le rôle qu'ils jouent je suis en train de vous parler de préparer la guerre il faut former les héros vous devez avoir la lucidité pour savoir qui est avec vous et qui n'est pas avec vous n'embrassez pas tout le monde sinon vous allez élever les Amalekites et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire dans le futur les Amalekites par la suite se sont joués aux Cananéens pour attaquer Israël à Orma dans Nombre chapitre 14 verset 45 dans le livre des juges ils se sont associés aux Moabites juge chapitre 3 verset 13 commence maintenant à regarder tes amis les gens avec qui tu as marché les malheurs que tu as traversé dans ta vie pourquoi frère Intel se retrouve toujours dans tes problèmes ou tu as des problèmes pourquoi la soeur Intel est toujours dedans et tu comprends qu'il y a trop d'Amalekites parmi nous comment ces Amalekites se retrouvent partout quand Israël a des problèmes quand tu vérifies il y a toujours Amalek là dedans ils se sont choisi aux Madjanites dans Jésus chapitre 6 l'histoire des Édéons on a envie de leur dévorer leur histoire quand tu fouilles bien il y a Amalek frère Amalek fais attention frère Amalek fais attention tu es toujours là tu as des problèmes c'est les mêmes personnes quand je suis en train de prier on est en train de tuer l'esprit d'Amalek ils sont toujours rendus responsables de la destruction répétée des terres et des réserves de la nourriture des Israélites chers amis quand tu rentres dans la maison fais maintenant le bilan tu retrouveras que chacune des des problèmes que tu as eu il y a eu la soeur Amalek il y a toujours un frère Amalek et c'est ça les feux qui s'allument parfois dans les églises vous sentez que les gens sont bloqués il y a trop d'Amalek et on ne peut pas continuer il faut attaquer le diable et j'ai dit qu'il y a une guerre il y a des feux qui sortent de ma bouche pour détruire les esprits des Amalek et souvent c'est des petites sortières des sortiers qui viennent là ils allument le feu et c'est difficile de savoir ce qu'ils font ça quelque part il y a Amalek quelque part il y a des Amalekites inside c'est les mêmes personnes capable de doubler le foyer de doubler des maisons et tout ça ils peuvent aller à l'intérieur ou aller à l'extérieur mais il a toujours un réseau de communication oh Amalek mais ton temps est fini maintenant écoute tu vas comprendre ce tu vas comprendre ce tu perds parfois la royauté parce que tu es en train de cajoler l'esprit des Amalekites il faut être comme moi si tu amènes la malédiction je te chasse dans 1 Samuel 15 le verset 2 je dis à Saoul je me souviens de ce que les Amalekites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à la sortie d'Egypte mon frère si on rentre là il n'y a pas de temps comment Amalek te barre le chemin de la rédemption Amalek oh hallelujah oh hallelujah je ne sais pas si vous êtes avec moi il faut que vous sortiez un peu de l'histoire des Amalek de la Bible comment ça voit les Amalekites d'aujourd'hui ils sont capables de te bloquer la voie vers la promotion vers l'élévation vers la... c'est pas bon il faut que vous sortiez vous devez vous sortiez vous devez vous devez vous devez vous devez avec moi parce que Amalek peut mener la distraction dans ta vie et tu n'es plus concentré dans ta destinée des problèmes qui te concernent Amalek t'amène à ça maintenant on va voir les mandalines Amalek les Amalekites il fait venir Balaam il va me dire vous vous comprenez cherchez des réseaux pour que ça marche pas chez eux il y a quoi là-bas ma fille tu continues à traiter avec la soeur Amalek tu continues à traiter avec la soeur Amalek mais il est au courant de ceux qui se passent à l'église c'est quoi ça et le frère mon homme dit que c'est ça la soeur du sulfurique qui tue l'esprit et vous irez où je vous ai dit que nous sommes en guerre et je ne vous ai pas dit allons-y en guerre préparez la guerre réveillez les héros écoute comment on perd la royauté comment tu peux perdre les faveurs comment tu peux perdre une bénédiction il suffit seulement de sympathiser avec Amalek il lui souviens-toi de ce que les Amalekites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à la sortie d'Egypte fais maintenant frappe-les les Amalekites vous à la destruction tout ce qui lui appartient tu ne les épargneras pas et tu feras mourir homme-femme enfant et bébé et bébé et en réaction à cet ordre Saoul avertit les Téniens qui étaient des amis des Israélites de quitter la région et après il attaqué les Amalekites mais en avant sauver les Amalekites il laissait vivre Agag roi des Amalekites et il a pris son butin et il a fait de la compromission et quand Saoul Samuel est venu qu'as-tu fait on envoyait vous que les brebis et tout ça mais pourquoi tu as laissé le roi Agag l'Amalekite et la sentence ça a été quoi ta royauté tes privilèges tes promotions tes accès te seront ôtés et Dieu a donné ça à David pour avoir sympathisé avec Agag la désobéissance peut amener la perte de privilèges pour avoir épargné quelques Amalekites tout un roi poigné par Dieu au travers de son prophète a perdu l'anointing a perdu la faveur a perdu la royauté et il a perdu la royauté je continue parce qu'il faut que vous compreniez qui est ce peuple vous devez comprendre qui sont ces gens et quelle est l'empreinte la malédiction que traîne ce peuple que ces gens les Amalekites ont été épargnés ceux qui ont été épargnés ont continué à s'en prendre aux prochaines générations des Israéliens pendant plusieurs centaines d'années dans un Samuel 30 on montre comment les Amalekites sont allés attaquer la ville de David et ils ont pris en otage le peuple et parmi les deux épouses de David ils ont été faits esclaves et David est allé libérer les prisonniers et il a détruit les Amalekites et d'autres se sont échappés la Bible montre aussi qu'au temps du roi Ézéchias un groupe des Simeonites bâtir détruisir en fait le reste des survivants des Amalekites nous sommes là dans 1 Chronique chapitre 4 verset 40 verset 43 les Amalekites sont mentionnés pour la dernière fois dans le livre d'Esther c'est là où je débarque dans lequel Amman l'agagite c'est-à-dire le descendant du roi Amalekite Agag que Saûl avait laissé échappé de cette lignée est sorti Amman qui est devenu l'ennemi juré des Juifs à Suse cherchant à comploter pour obtenir du roi Assyrus un décret d'extermination des Juifs sous l'Empire Perse alors je ne sais pas si vous êtes avec moi vous commencez à comprendre pour quelles raisons Dieu avait vu que Amalek est dangereux et que s'il descend d'Edom il y aura à perpétuité guerre entre les descendants d'Israël et les descendants de ces Amalekites la race la race des Juifs aurait dû être exterminée selon l'Empire Perse simplement parce que Saûl le roi Saûl a fait des compromis pour laisser échapper le roi est-ce que vous êtes avec moi on ne plate pas avec la recommandation divine et donc Frère Madame nous a montré que quand il y a guerre c'est que la tribu d'Issy est mis en exergue et ce Yavène ici c'est la bannière de l'éternel et Esaïe 18 dit que cette bannière ou cet étendard sera levée sur les collines du midi et la terre entière verra flotter l'étendard du midi la victoire fut assurée uniquement par la manifestation de la puissance de Dieu lorsque la verge de Dieu est maintenue par la main de Moïse et ceci symbolisait la dépendance totale d'Israël à la puissance du Très-Haut quand les mains de Moïse s'affaiblissent montrant l'absence de dépendance l'ennemi devient de plus en plus fort c'est la raison pour laquelle la présence des anciens sont exigées aux côtés de Moïse pour garder ses mains et le bâton et cette attitude montre que pour que nous gagnons la bataille il faut faire intervenir le ministère de l'intercession prophétique et le ministère de la médiation voilà que je dis c'est héros certains sont des intercesseurs vous n'irez nulle part on ne gagnera pas cette guerre si l'éternel ne suscite pas des guerriers dans l'intercession s'il n'y a pas de bataille il n'y a pas de guerriers façonnés dans le ministère de la médiation ce que Jérémie parle et Ézéchiel des hommes qui se tiennent de la brèche les guerres sont gagnées pas par les épées simplement il y a un lien entre les épées et la puissance de Dieu symbolisée bien sûr par le bâton ce que on ne comprend pas jusqu'à présent c'est la direction que le ministère a pris Frère Bernard me dit que chaque ministère a une vision chacun de nous est responsable de son appel et j'ai compris que ce qui a bloqué des destinées des capacités des dons des uns des autres c'est la religion parce qu'un homme aura pour ennemi les hommes de sa propre maison on regarde ce qui nous a été transmis ce que nous appelons la parole qui sauve l'âme c'est une théologie trafiquée pour manipuler les faibles je peux recevoir un amin dans la salle le psaume 115 le verset 16 précise les cieux sont les cieux de l'éternel mais il a donné la terre au fils de l'homme chers amis les cieux ce sont les cieux de l'éternel mais ce même éternel Yahvé a donné cette terre comme héritage pas aux anges au fils des hommes la terre nous appartient dans notre pèlerinage ici nous avons le droit de jouir des richesses de la terre et Job 5 le verset 22 déclare que tu feras alliance avec les pierres des champs tu feras alliance avec les pierres et les bêtes sauvages seront en paix avec toi et quand on parle des bêtes ce sont des gouvernements des autorités les pierres ce sont des richesses je peux avancer j'entre là dans les éléments du réveil pour canaliser pour vous sauver pour nettoyer votre étoile parce que tant que votre étoile est obscur ici vous n'irez nulle part la terre et l'héritage de l'homme et l'homme a reçu l'ordre d'assujetti quand on dit assujetti c'est que tu as vintu et tu as imposé les lois et de dominer sur toute chair sur tout ce qui existe c'est ça c'est la mission de l'homme ici sur terre et notre problème c'est parce que notre étoile ou notre pensée notre intelligence a été obscurie vous voyez votre âme votre pensée votre imagination est au-delà de votre corps parce que dans la dimension de votre imagination de vos pensées c'est plus large que la masse corporelle voilà pourquoi l'étoile de Christ priait tellement que les mages de là où ils étaient ils ont vu l'étoile vous êtes avec moi tout ce que vous recevez dépend de la manière dont vous contrôlez vos pensées vos échecs dépend de ce qui se trouve dans vos pensées vous êtes avec moi avant de partir en Afrique du Sud j'ai dit bon on ne va plus prier dans la météocritie qui se souvient de ça j'ai fait la projection d'une salle où il y avait ces gens de baffes avec ce balcon et je vais en Afrique du Sud et quand je vais à l'Afrique c'était je crois un mercredi et le samedi si tu as allé visiter l'apôtre Edgar Hill ok j'ai vu une église comme ça et sale comme ça avec des baffes comme ça j'ai aimé je suis mon temps cher j'ai essayé d'exhorter quand je suis rentré les gens m'appellent tu es allé là-bas et tout ça non lui on l'adore et tout ce qu'on a dit de ce monsieur là c'était le mal lorsque vous allez dans un milieu et tout le monde parle mal de quelqu'un il faut aller voir cet homme là c'est que cet homme là a quelque chose que les autres n'ont pas je suis allé le voir amen mais il prêche tellement avec un surnaturel extraordinaire les anciens m'appellent mais tu l'as vu là-bas on l'adore je n'ai pas vu un Dieu qu'on adore j'ai vu simplement un peuple qui aime leur pasteur qui les croient tellement et les miracles de Dieu se produisent et ensuite j'ai vu un modèle de réussite c'est à dire quelqu'un qui a réussi c'est la seule chose que j'ai retenue mon frère il faut qu'on évolue à un moment donné qu'on apprenne à garder les bonnes choses de nos frères amen amen et puis quand je suis rentré à la maison j'ai contacté une maison d'architecture il dit faites-moi une ébauche une église avec balcon ils m'ont envoyé un truc les chaises rouges comme ça amen mon frère il faut pas blaguer tout ce dont vous cherchez tout ce dont vous cherchez dépend de votre étoile et quand je parle de votre étoile c'est votre pensée votre imagination alors quand je suis arrivé fini avec les réunions c'était une guerre on a cherché des salles mais à la fin le Seigneur nous a mené dans une quelle salle et quand on a révérité des images qu'il avait projetées c'est intégralement selon l'idée que j'avais parce que j'étais parti à Kinshasa pour aller demander ce genre de baffe je suis en train de vous montrer que vous êtes capable de tout si vos étoiles sont nettoyées alors que Fr. Manam dit que la plus grande bataille jamais livrée ça se suit au niveau de votre pensée donc si votre pensée est enchaînée mon frère vous n'irait nulle part et il y a des ministères qui sont faits pour enchaîner garder captifs les pensées des gens ce sont des ministères qui vous prouvent toujours la peur de l'enfer que vous allez partir à l'enfer est-ce que vous êtes avec moi et lorsque vous développez une telle énergie vous devenez la proie est-ce que quelqu'un dit alléluia et quand vous devenez la proie mon frère il y a des gens qui devaient aller faire une formation dans un pays étranger qui n'y sont pas partis tout simplement au nom de l'enlèvement comme si là-bas ils ne seront pas enlevés et aujourd'hui les gens sont déçus je te vois les mêmes pasteurs qui les ont insérdits d'y aller eux ils sont partis avec leurs femmes et avec leurs enfants quelqu'un peut dire Amen la terre le Dieu a donné la terre en héritage à l'homme voilà pourquoi l'illumination vient par la connexion que vous avez avec l'onction ce matin je vais vous montrer le lien pour gagner des guerres les guerres dont je parle ici ça a plusieurs dimensions les finances ce sont des guerres l'argent la bénédiction n'est pas naturel je réinsiste ce sont des guerres j'ai un fils qui était à Braza pour un test quand il arrive à Braza ce n'est plus le test c'est un recrutement à Maïkari il y a quel rapport entre un test avec un recrutement de Maïkari il y a pasteur j'ai perdu mon billet il dit non tu n'as rien perdu au contraire tu dois comprendre ce que j'enseigne tout ce que je vous dis là c'est plus profond et ces choses là arrivent c'est parce que l'église a laissé le mal prospérer Amen l'église a laissé le mal prospérer les patriars et les guerres avec les Amalekites ce sont des guerres de territoire et dimanche je vais vous parler on ne prend pas des guerres de l'éternel ce sont des guerres de position ce sont des guerres d'autorité ce sont des guerres de pouvoir et cette dimension de pouvoir l'église ignore les vraies guerres l'église est dans des petits débats pour s'entrer déchirer entre eux ils ignorent les vrais problèmes sont à haut niveau et pour cela il faudrait qu'il y ait des gens qui sont hautement élevés sur la montagne pour tenir le bâton à remarquer aujourd'hui si le bâton est à terre les échecs des enfants de Dieu vous devez vérifier est-ce que ceux qui sont sur la montagne le bâton est dans quelle position quelles sont les dispositions que vous-même vous avez prises pour que ceux qui sont sur la montagne gardent le bâton parce que si le bâton est à terre à quoi allez-vous vous attend what are you waiting what do you expect hallelujah hallelujah sometimes I meet some pastors who frustrate sans espoir without any hope avec ses petites brochures which is a small quotation and his bible and my brother where are you going I'm going to preach you don't preach those precious things you yourself you're demoralized you're demoralized and you can transmit bad energies to people ce que tu fais là c'est la religion pour qu'on sache que tu as prêché le mercredi tu as prêché le vendredi tu as prêché le dimanche frère bradam interdit un prédicateur qui a des soucis ne peut pas monter du haut de la chair parce que ce que je dis là c'est bien mais si je ne suis pas en paix ça ne bénit pas il ne fait pas et il y a des choses que vous ignorez il y a des choses que vous ignorez que le lien qui s'établit entre le baton et l'épée c'est tellement profond que si vous n'arrivez pas à gérer ça vous allez vous retrouver en train de commettre des échecs et copier des échecs vous vous posez la question ça vient d'où voilà pourquoi lorsque Amman l'Amalachite a reçu le pouvoir mon frère ne plaquait pas le pouvoir et quand Amman a été élevé l'éternel aussi a élevé Esther et la Bible dit que les fils des ténèbres sont plus ceux qui font la magie ils savent ce qu'ils font il y a que les chrétiens qui ignorent les principes comme je disais un frère il va faire un dossier pour un marché il écrit quoi il envoie après ça n'a pas marché donc tu penses que c'est un épée là qui va te donner la victoire mais l'Amalachite qui a écrit son dossier il est allé dans des temples de Baha il a fait ses invocations il a fait des sacrifices il y a maintenant menga et tout ça mais ce n'est pas l'éternel qui te gagne mais c'est pas l'éternel qui te gagne parce que quand tu fais le bâton est à terre tu vas gagner quelle guerre en tant que je prêche là fais la comptabilité combien de projets tu as fait qui n'ont pas réussi pourquoi ça n'a pas réussi pose-toi la question ask yourself la question quelles sont les dispositions pratiques selon ta spiritualité que tu as expliqué parce que tu répondis à la victoire à l'éternel si tu as obéi à une loi parce que les guerres ce sont des guerres de territoire ce sont des guerres de positionnement mais tu vois qu'au boulot l'idiot tu es plus compétent que lui on lui donne la promotion et toi tu restes là et tu te poses la question après Baha et le pasteur a été la raison nous c'est le ciel tu es faible ce n'est pas un problème du ciel la terre a été donnée en héritage au fils de l'homme et il est dit Job chapitre 5 22 tu serais là sur les alliances avec les pierres et les bêtes de champ seront en harmonie avec toi comment les bêtes te dévorent tu as pris une loi quelque part tu t'y prends mal les guerres sont des guerres de territoire ce sont des guerres de pouvoir je vais lire une citation pour toi tu aimes la citation parce que tu dis non 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 on ne le sait frère madame dit d'être conduit le paragraphe 48 il dit il n'y a pas de mal à avoir l'argent vous voyez il n'y a pas de mal à avoir l'argent à être riche et être un chef il n'y a pas de mal à ça par contre il y a la façon dont vous agissez après que vous le soyez devenu voyez-vous les guerres sont des guerres de positionnement et quand le fils d'Amalek a été élevé c'est que Dieu la loi des équilibres c'est que quelque part il y a Esther aussi qui doit être élevé mais Amalek il sait pourquoi il a besoin du pouvoir mais Esther ne savait pas pourquoi il était parvenu au trône voyez-vous la différence comment les filles du malin ils sont plus avisés et lorsque Amalek Amalek a eu le pouvoir il a fomenté des décrets pour exterminer les juifs et Mardochet elle est pleurée pour dire à Esther il faut agir quelle est la réponse de Mardochet de Esther non vous savez que là-bas chez mon mari ce sont des lois si je rentre je vais mourir mais son nom m'a dit mon mari est correct tu sais si c'est en ce genre de situation que tu es parvenu à ce trône c'est toute une pédagogie des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu les a donné une position pourquoi Dieu les a placés à côté d'un tel il y a même des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu les a placés aux côtés du pasteur il y a des gens qui ne m'appellent pas on peut faire six ans six mois ils ne l'appellent pas ils ne savent même si le pasteur est malade s'il a des problèmes ils ne savent pas mais c'est d'autres personnes qui se préoccupent ils ne savent pas parce qu'ils pensent que c'est calme chers amis quand le bâton tombe là en fait le diable veut vous atteindre dans Daniel 10 il dit que le diable le prince de Perse s'attaquait à la révélation que Daniel devait recevoir pour la délivrance du peuple et dans le livre de Acte 12 Hérode avait tué Jacques l'église n'a pas réagi il a enfermé Pierre pourquoi ? parce que Jacques Jean et Pierre étaient des colonnes quand il a tué Jacques il dit je vais faire aussi pour Pierre après le peuple non 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 Pierre était là en prison l'anxion ne te préserve pas de la prison et l'église a commencé à faire des prières pour Pierre et si l'église n'avait pas prié Pierre allait mourir après Hérode allait tuer Jacques et il finit avec l'église parce que pour détruire un peuple il tue les meilleurs ça s'appelle la décapitation lorsqu'on appelait la déportation on n'apprenait pas tout le peuple on prenait les intelligents les meilleurs amen quand le pasteur est en guerre quand tu es chez toi mon frère c'est même dangereux que tu es en paix quand le pasteur est en guerre parce qu'après il va t'attaquer il va vous attaquer que vous le vouliez ou pas c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a dit les gens ne peuvent pas soutenir ta mission s'ils prient pas pour toi je dis ne te tracasse pas tu prends un mauvais chemin il y a des choses que moi j'ai lues il y a des choses que l'Esprit m'enseigne ce que je vous ai dit le dimanche c'est l'Esprit qui m'a enseigné ce que je vous dis là c'est l'Esprit qui me dit ça et qui m'a enseigné ça il faut des anciens des hommes de guerre qui tiennent les mains de Moïse parce que la victoire se trouve dans le bâton et si le bâton tombe mon frère les épées ne servent absolument à rien les compétences et tout ça ça ne font absolument rien parce que dehors il y a des gens qui sont plus compétents que vous ils essaient et ça marche jamais parce que le monde tel qu'il est il est multidimensionnel ce que j'enseigne ici ce sont des esprits qu'on affronte les esprits qui ont sujeté des nations des esprits qui ont sujeté les peuples et donc le diable n'est pas du tout en acclamation de me voir prêcher amen et il est aux aguets leur calme là c'est un calme suspect le diable cherche un scandale quelque part vous allez voir comment il va se révéler et comment il va réveiller les amalécites vous comprenez donc ce matin pour ne pas abuser du temps le seigneur veut nous amener à comprendre que notre victoire dépend du lien que nous tissons entre nos épées et la position du bâtard et la seule façon d'échouer c'est de mettre notre esprit dans des bâtards et dans des épées et David devant Goliath a dit ça tu te fuis sur tes lances et tout moi je viens avec la puissance des dieux les faveurs on les attire dans la communion profonde avec le seigneur et pour développer le ministère de l'intercession le ministère de l'intercession prophétique amène le salut même des terres vous comprenez je parle du salut des terres c'est une dimension même plus élevée parce que chaque terre est régie par des lois Colomba est allé dans l'île et il a prié pour l'île et l'île est devenue fertile vous êtes avec moi je dis que l'évangélisation la dimension du salut n'est pas suffisante et si on reste dans la dimension du salut alors on aura des gens qui sont sauvés vivant sur des environnements des régions des villes ou des pays avec des empreintes déchues et du coup malgré votre salut vous subirez des pressions vous subirez des destructions vous subirez des déchirures pourquoi ? parce que la lumière qui est dans le croyant n'a pas encore expié la nation alléluia l'autre on dit Dieu vous bénisse il va bénir comment ? il vous bénira par le système la paix la prospérité ce sont les fils de Dieu qui la détiennent et il faudrait que cette conscience puisse s'éveiller dans notre vie que de comprendre qu'Esaïe avait ce problème qu'il avait des lèvres impures et qu'il habitait au mulet d'un peuple qui avait aussi des lèvres un peu donc c'est lui d'abord qu'on devait purifier et par la suite il devenait l'envoyé pour changer l'environnement dans lequel il vit Amen c'est ça les guerres des espaces et l'église a laissé le mal s'intensifier et nous avons croisé les bras en attendant l'enlèvement mais l'enlèvement ne dépend pas de vos prières ne dépend pas de la foi d'un frère quelqu'un peut dire Amen combien d'églises en Afrique ils pensaient qu'ils vont aller en lèvresment avec Franck aujourd'hui si cette prédication c'est ça ce qui a maintenu cette dénomination là il faut la modifier parce que ça dépend pas de vous il y a une dimension de revêt où les fils de Dieu que nous sommes devons rentrer c'est le pouvoir c'est les guerres de territoire parce que pendant ce temps qu'on dort là les Amalécites ils sont au pouvoir et ils prennent les décisions qui pèsent sur les destinées des enfants de Dieu si possible il faut même les exterminer le Seigneur le Seigneur par sa grâce qu'il puisse ouvrir les yeux des enfants des dieux afin qu'ils comprennent que véritablement il y a guerre et pour que nous gagnons cette guerre il faudrait premièrement qu'il y ait la sélection qu'il y ait le revêtement de l'armure et qu'il y ait formation que le Théo vous bénisse de l'armure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501